le moteur de notre ami pascal donc c'est un moteur qu'on a acheté neuf en caisse c'est un 4 27 stroker donc c'est un small block chevrolet avec une longue course et réalisage conséquent complètement build donc ça vient de chez blue print et c'est des moteurs qui fournissent donc clé en main je vais vous expliquer pourquoi c'est pas clé en main alors clé en main oui quand il est arrivé il est dans sa configuration avec l'allumage réglé le carburateur et c'est des moteurs qui ont déjà été rodé et réglé au banc et ça sort 540 chevaux c'est pas mal c'est un petit small block mais pas du tout clé en main donc il ya eu plein plein d'éléments qu'on a dû remplacer notamment la pipe d'admission j'ai dû remettre une pipe d'admission qui est un peu plus basse parce que là le carburant se retrouve à cette hauteur là et le capot fermé n'aurait pas fermé le capot standard je parle pas capot et qui est cop donc on a dû changer la pipe d'admission il était d'une couleur orange absolument abominable donc je les repeins en noir et on l'a agrémenté de petites touches de noir comme c'est vos cache-culte buteur en aluminium petites touches de chrome par ci par là un kit serpentine poulie de chez speed master donc tout ça arrive tout un kit c'est super cool pareil ils disent bolt en machin et il manquait des petites vis et des petites modifs des petits trucs à faire mais bon rien de méchant et pompe à carburant je suis en train d'installer et carburateur c'est là dessus que je suis là maintenant donc c'est un carburateur à la base avec un choque un starter manuel avec une tirette donc c'est pas très confortable donc j'installe un starter électrique comme ça et un pas de tirette à tirer et là tu fais quoi c'est quoi la prochaine étape bah là je suis en train d'installer les arrivées de carburant tu vois qui ne vont pas donc faut enlever ce bol là pour visser ça dedans parce que c'est un double pamper ça veut dire que c'est deux carburateurs en un en fait c'est comme s'il y en avait deux et celui là la particularité d'avoir deux pompes de reprise donc une pompe de reprise qu'on voit ici là pour les corps primaires quand j'actionne les corps primaires ça envoie une petite piscette pour que ça pour que ça a bon que ça a du punch tout de suite qui est pas un trou parce que la pompe de reprise elle sert à ça à combler le trou avant que l'essence arrive par les gicleurs et on a une deuxième pompe de reprise pour les corps secondaires qui sont là donc on a les corps secondaires là c'est quand on ouvre tout en grand là ça envoie du bois et du coup il y a une petite pompe de reprise aussi pour les corps secondaires donc tout ça logiquement c'est réglé à l'usine le moteur il arrive il est censé être réglé donc on verra au moment de démarrer s'il ya besoin de venir toucher ou pas je pense que oui voilà donc ça avance gentiment sur le moteur de pascal j'attends la boîte de vitesse et doit arriver aujourd'hui comme ça le groupe motopropulseur sera après à être mis dans la voiture et après je vais aller me concentrer sur la voiture faire le faisceau tous les tuyauteries et tout pour que ça puisse démarrer pouvoir rouler donc du coup nous on a fait notre petite balade ce matin on est revenu au garage charlie il est parti j'ai refusé d'aller voir une histoire d'un refusé ah non j'ai dit si tu vas voir une us tank je viens pas d'accord jaune en plus ça ouais bon ça revient un peu à ce qu'on a fait la semaine dernière ou la semaine d'avant exactement encore coup je reste avec toi ici et voilà bah on parle moteur sympathique donc bon bah là c'est du propre on n'est que de la pièce ne veut que de la bonne qualité bien voilà donc là on va arriver au bout après je vais me fond je vais me mettre sur la caisse avoir plein d'éléments à installer les tuyauteries j'en passais des meilleurs faisceaux électriques il y avait un gros boulot mais je voulais qu'au moins le moteur boîte ça soit prêt à être mis dedans il devient fou à un boxing je crois non j'ai des muscles regarde pas besoin de couteau alors aujourd'hui la surprise pour notre camaro qu'est-ce qu'on a là dedans ta 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 ou freinage assistance de freinage hydraulique et qui est hydro boost regardez un peu messieurs dames tout ça dans les couleurs qu'on aime noir et gris donc on va regarder on va moquer c'est à dire qu'on va pas se moquer on va moquer veut dire on va monter à blanc voir s'il n'y a pas besoin de modifier la cloison de pare-feu avant de la peindre ça a l'air d'être bon c'est du vrai c'est du vrai moi je suis plus attiré par ça écoute je te l'offre la bouche c'est cadeau ça c'est le matériel il y a quelque chose maintenant bien sûr du matériel non non donc là évidemment notre moteur est excessivement puissant ça c'est toutes les durites en fait donc ça on va pas ah bah tiens si on va là par contre un couteau il a raison et donne moi un couteau toi là bas sinon on va pas une boxe et correctement les vrais professionnels les vrais youtubeurs les mecs qui font de l'unboxing c'est celui-là avec lequel il coupe le cocheux il mange du saucif là avec ça il a coupé le fromage la baguette laisse pas pierre on fait pas de l'augmentation j'ai jamais eu peur d'un homme jamais eu peur d'un homme moi les hommes vous appelez 06 66 13 03 93 c'est le numéro de mon frère vous voulez castagne avec ou sans les bagues regardez un peu tout ça le matériel est fourni bon qu'est ce qu'on déballe une autre boîte qu'est ce que t'en penses allez allez déballons une autre boîte en fait il faut que tu déballes toutes les boîtes de la camaro ah bah là on n'est pas sorti de l'auberge ça met combien ah bah il y en a toute une pièce remplie alors on y sera dans six mois on est encore là non mais là ça c'est le genre de truc je voulais m'assurer que ça monte mais là à vue de nez regarde tu vois t'as les quatre trous ici là hein attends on va déballer un peu on va faire ça bien voilà tu vois les trous qui sont là correspondent bien aux trous qu'on a dans la cloison pare-feu tu vois ça se voit à l'oeil que ça va être ça va être du nickel donc ça c'est ce que je voulais m'assurer ça normalement on ne devrait pas être embêté après il faudra que le moteur soit dedans on mette l'assistance voir que ça n'interfère pas avec le moteur la caverne d'alex baba voilà ça c'est la caverne alors là on a une camaro 1969 en pièces détachées complètes donc il y a les pare-chocs il y a la céleri il y a la ligne d'échappement il y a tout ce que tu veux les baguettes les pare-soleil donne moi une pièce je dois l'avoir là-dedans le volant non eh ben non eh ben non tu vois tu as piqué la seule pièce justement on en parlait avec le client je lui ai dit qu'est-ce que tu veux comme volant il m'a dit bah je sais pas donc voilà il y a même on regarde un peu de la gaine de protection pour le faisceau électrique qui sera neuf et qui est là-bas tout du rig de carburant du rig de frein on a aimé tu vois les petites garnitures latérales arrière les joints évidemment les baguettes tout ce que tu veux en voiture voilà il y en a encore plein les tours de phare enfin on a quasiment acheté une camaro complète en pièces détachées c'est la vérité il y a plus beaucoup il y a quasiment rien de la voiture d'origine les passages de roues c'est bon ça on l'avait déjà montré il y a longtemps mais ça ça avait été fait à l'époque 6 donc ça c'est des pièces d'origine on a gardé quelques pièces d'origine mais le reste tout l'accastillage l'intérieur tout ça ça va être neuf nouveau tableau de bord dacota digital enfin tout le cinéma quoi donc qu'est-ce qu'on va déballer aujourd'hui nous allons déballer ceci ça c'est la prochaine liste dans la liste des choses qu'on va faire ça c'est assez lourd ça arrive à porter tout 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 donc on met ça là bas alors ça c'est un truc qui est cool aussi c'est la crémaillère de direction parce que je voulais plus ces boîtiers de renvoi de machin de truc mieux je voulais une direction précise comme une voiture moderne donc crémaillère de direction assisté bien évidemment c'est quoi ça je sais pas c'est arrivé là pourquoi tu as vu ça là toi ça tu vas me foutre à la poubelle là c'est bien scotché évidemment qui est derrière la caméra il me dit un pont ça fait 25 kg donc on va faire comme ça regardez alors on écarte bien les jambes font un appui la vue arrière est sympa il y a des shorts qui le rendent au cul il n'était pas à part les vis là 10 pompes 1,10 pompes 1,2, c'est 50 kg ça 45 mais un pack d'eau c'est aussi lourd que ça allez c'est un peu plus lourd qu'un pack d'eau bah attends il n'y a pas une pesette là achite il n'y a pas une pesette achite t'as une pesette là ouais je veux rien en mettre d'ailleurs il est avant il faut le mettre tout à la caméra ça c'est de l'unboxing de compète ah dis donc c'est bien d'emballer on peut le voir à travers le plastique effectivement c'est bien de caméra en direction ça ça va être la prochaine étape ça on va pouvoir déballer progressivement c'est un couteau là c'est tout ça comme un sauvage mais non ça se dénoyale une belle cremaillère et on s'est bien emballé ils rigolent pas chez nos amis de classique industrie comment ça se déballe ça ça c'est de la pièce performance c'est ça ça c'est de la pièce on va dire c'est de la pièce je pense que ça vient d'une voiture c'est un une crémaillère qui vient d'une voiture et puis c'est un kit en fait pour adapter sur une Camaro et là l'avantage c'est que bah là la direction va être super précise comme une voiture moderne donc ça va être top gros frein freinage hydraulique gros moteur crémaillère elle va rouler comme une comme une Mégane DCI il y a une BMW allez regardez lui avec ses mènes lunettes Pascal au bistrot Richard Sering c'est Pascal au bistrot ou Richard Sering on ne sait pas trop Florent Panini Florent Panini je cherche un homme je cherche un homme j'ai repris le couteau de la charcuterie la charcuterie à l'âle de nos amis de Blood Motorsport et ça déballe et ça ouvre les boîtes c'est bien ça moi ça c'est la partie préférée de mon métier c'est que quand tu fais ça c'est Noël tous les jours voilà alors on a le braquette alors qu'est-ce que c'est le braquette tu vas me dire le braquette c'est ce qu'on va venir fixer sur le berceau d'origine que voici regarde un peu la belle pièce peinte à l'époxy s'il vous plaît c'est peint l'époxy donc ça ça vient se mettre sur le berceau d'origine et sur lequel va venir se boulonner notre cabaille donc ça c'est la notice alors la notice c'est pas rien c'est bloqué là on a un petit braquette donc là on reprendra la notice que j'ai au préalablement jetée pour regarder d'où ça va ça c'est les rotules de direction on peut voir regardez un peu c'est pas de la rigolade rotule uniball donc sympathique c'est technique ah c'est technique la rotule uniball monsieur c'est pas mal comme une vraie voiture de course on dira qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre petit kit on a les bushing ça c'est ce qui va aller là ici voilà unboxing crémaillère et freinage freinage à assistance hydraulique donc la suite au prochain épisode on va remonter tout ça et puis j'espère que tu viendras voir comment ça marche bien sûr je serai là pour te casser les maudettes qu'est-ce que tu vas faire tu vas te ranger bah là je vais essayer de voir comment ça monte l'hydroboost j'ai vu je voulais juste voir l'anthrax soit le bon c'est le bon je peux remettre dans son emballage allez je te filme faire ça l'hydroboost c'est pas le problème l'hydroboost il va y aller avant de couper je te voilà l'hydroboost c'est bon voilà un cochon si tu veux voir du vrai travail tu filmes là surtout nos amis drifters on va faire des modifs il va y avoir des modifs il va y avoir des modifs monsieur pourquoi parce que il te monte un raccord en T et ça perturbe il faut mettre un raccord en Y ça je sais par expérience t'as un mauvais retour de pression dans ton circuit de freinage et de direction et ce qui fait que ta pédale ça marche pas comme il faut on reprend un truc plus tard ça c'est vraiment le dernier de mes soucis on fera les coups elle est dans ma caisse à sa place ah tu vas faire encore plus de bruit il faut m'aider à la fois on fera la fois ça c'est vraiment le même à la fois on va faire encore plus de bruit ça c'est vraiment le même